Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dejaniye, c'est parti! Les meilleurs looks du tapis rouge des Grammy Awards 2022 Les Grammy Awards 2022 se sont déroulés le dimanche 3 avril dernier à Las Vegas et ont été marqués par des moments forts tant l'aspect musical que les fringues. Si nous avons été agréablement surpris par les Grammy 2022, décernés à Angelique Kidio dans la catégorie du meilleur album de musique globale, nous avons aussi séduit par la tendance retrouvée sur le tapis rouge. Les célébrités ont coulé beaucoup d'encre, notamment Tiffany Haddish, scintillante de la tête aux pieds grâce à cette robe au Prada doré à paillettes qui se terminait par un nœud géant. Lady Gaga et la plupart des guests d'ailleurs ont aussi misé sur le glamour et le chic. Quant à la chanteuse de Neosoul, Eszeda, elle n'a pas manqué de nous éblouir par le look rétro résolument moderne. La pièce en tulle corsetée et parsemée de fleurs en soie a clôturé le tapis rouge avec brio. En image, les looks phares des Grammy. Guide Mad, comment combiner deux imprimés de façon stylée ? Mixer deux imprimés, ça va être une combinaison parfois difficile à réaliser quand on n'a pas le bon coup d'œil ou le bon réflexe mode. Certaines évitent de prendre des risques et se limitent aux associations classiques. Mais poster plusieurs imprimés en un seul et même look, c'est possible, cher les tristes. Entre rayures, carreaux, poids, dessin imprimé wax, imprimé animal ou géométrique, il est possible de les mixer pour réellement montrer le niveau stylistique. On vous explique tout dans l'article. Motifs différents, mais dans les mêmes tons, quand vous devez allier deux imprimés n'appartenant pas à la même famille. Il vous faut opter pour des motifs de même couleur pour que l'ensemble soit harmonieux et que le rendu n'agresse pas les yeux. Puis, il y a d'informations sur le look, moins il faut en rajouter avec des couleurs très vives. Alors, on vous invite à miser sur des tons plus neutres comme le blanc, le noir, le nude. Contrastez le look, vous décidez de vous la jouer très originale en optant pour des couleurs. C'est bien de le faire à condition de faire attention au contraste. Si le top est trop coloré, voire multicolore, mixez-le avec des motifs à poids sobre et moins voyants. C'est pareil que pour les fleurs, faites toujours un contraste chaud-froid pour ne pas tomber dans le ridicule. Quand la rayure salue aux fleurs individuellement, comme ensemble, les rayures et les fleurs sont incontestablement de valeur sûre pour nos looks. Au boulot, le week-end, en virée nocturne, ces deux imprimés se portent toute l'année. Pourquoi ne pas les associer ? En les alliant, votre look en sorte original, mais très classe et les rendus est toujours satisfaisants. A vous de le tester ! Mixer deux imprimés wax, le match parfait, avez-vous entendu parler du concept Enzasa ? C'est tout simplement l'art d'associer plusieurs pagnes en une même tenue. Cette habitude vestimentaire issue de la culture à Cannes, Côte d'Ivoire, est très vieille mais toujours d'actualité. Le secret ? Toujours combiner des dessins imposants avec des imprimés plus sobres. Angélie Kidio remporte le Grammy du meilleur album de musique du monde. La superstar béninoise Angélie Kidio a remporté le Grammy Awards 2022 dans la catégorie meilleur album de musique du monde. Cette victoire est la cinquième de la chanteuse béninoise à 40 ans de carrière. La 64e cérémonie annuelle des Grammy Awards a également vu le sud-africain DJ Black Coffee remporter le meilleur prix album musical de danse électronique. Rappelons que les Grammy Awards sont des récompenses créées en 1958 afin d'honorer les meilleurs artistes et les meilleurs techniciens dans le domaine de la musique de l'industrie américaine. L'Afrique une fois de plus à l'honneur lors de la 64e cérémonie annuelle des Grammy Awards qui s'est tenue le 3 avril 2022 au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas aux Etats-Unis d'Amérique. L'auteur-compositeur béninoise Angélie Kidio a remporté les Grammy Awards 2022 de la catégorie du meilleur album du monde. Son dernier album, Mother Nature, sorti en juin 2021, lui a valu ce prix annuel. C'est la cinquième victoire de la chanteuse béninoise en 40 ans de carrière. C'est toujours un honneur de recevoir ce prix. Ce n'est pas du tout facile comme responsabilité pour nous, artistes, chanteurs, auteurs et compositeurs, d'être le meilleur dans ce que nous faisons. Nous devons motiver les populations à travers la musique, dit Angélie Kidio. L'acné, mon meilleur ennemi. L'acné est une maladie due à plusieurs facteurs, une surproduction de sébum, l'obstruction du canal pilière et une inflammation bactériale. Cependant, elle n'est pas une fatalité avec le bon traitement et on vient à bout. Voici les 8 conseils pour qu'elle ne nous gâche pas la vie. L'acné positive. L'amour de soi ne peut s'épanouir que quand il s'agit de s'agrandir suffisamment pour englober les autres. C'est la seule façon pour vous de vous affirmer et de vous assumer pendant cette phase. Soyez patiente, ayez un regard bienveillant entre vous-même et restez positif. Une routine simple, avoir une routine simple, efficace et s'y tenir. Un nettoyant anti-acné doux, eau micellaire et gel moussant. Une lotion matifiante en journée et une purifiante le soir. Une crème matifiante au jour et crème traitante pour le soir. Et un masque purifiant à faire 1 à 2 fois par semaine. Les seuls gommages conseillés sont ceux n'ayant pas de grains afin de ne pas aggraver l'acné. Le soin exfoliant est à faire avant d'appliquer le masque. Nourrissez votre peau, votre compagnon idéal pour lutter contre l'acné. Ce sont bien les compléments alimentaires. Ils sont particulièrement efficaces pour lutter contre la sécheresse et les acnés. Optez donc pour des compléments alimentaires à base de zinc. L'hydratation est aussi un aspect non négligeable pour venir à bout des acnés. Buvez donc suffisamment d'eau, on mange sainement. Le sucre classique en poudre ou en morceaux n'a pas un grand intérêt nutritionnel. Remplacez le sucre de table par du miel et du sirop d'agave. Certains aliments permettent de limiter les risques et d'apaiser l'inflammation de la peau. Privilégiez donc les fruits et les légumes dans vos assiettes. Ne les agressez pas, il est important de ne pas percer les boutons car en les tripotant, vous allez non seulement accroître l'inflammation mais également provoquer des cicatrices. Évitez surtout d'utiliser un trou plein de maquillage car il est important de limiter son usage. Cependant, si vous devez vous maquiller, choisissez des produits non comédogènes qui ne vont pas boucher vos pores. Source, elle, coup d'ivoire. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dejean Yen. A la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501